Un immeuble de 7 étages de Upgate dans le Maryland et les 4 pâtés de maisons voisins ont été évacués par la garde nationale. Selon les autorités, une fuite de gaz serait la cause de cette évacuation. Selon les mêmes sources, ces événements n'auraient absolument aucun rapport avec Nicolazze ou la crise informatique georgienne. Upgate, à moins d'une demi-heure du centre de Washington D.C., sera à l'heure. Depuis la découverte et l'identification du cadavre du président azerbaïdjanais, Kombay Nicolazze, il y a 5 jours. Les gardes azerbaïdjanais du palais ont abattu le président Nicolazze lors de ce qui semble avoir été une tendative de coup d'état contre le président en exercice, Varlam Krestavi. Lors d'une conférence de presse ce matin, le président Bowers a félicité le peuple américain pour son courage. Nous avons été blessés, nous avons trébuchés, mais nous ne sommes pas tous. Il n'y a dans le monde aucune souffrance ni aucune terreur que la ténacité des États-Unis ne puisse vaincre. Il n'existe au monde aucun problème que l'ingéniosité des États-Unis ne puisse résoudre. Et j'exprime ma plus vive admiration à chaque citoyen américain dans le monde, à chaque civil et à chaque soldat qui reste debout face à la terreur et face à la tyrannie dans le cruel. L'histoire n'oubliera pas votre fermeté. L'histoire n'oubliera jamais votre fermeté. Papa, qu'est-ce qui t'arrive ? Je ne t'avais pas entendu rire depuis le départ de Reagan. C'est Reagan, Sarah. Elle est stompée. Nous avons maintenu vivante la flamme à lieu de la liberté dans le monde entier. Puisse Dieu éclairer notre vision et fortifier notre esprit pour le travail qui reste à faire. Dieu bénisse l'Amérique. Papa, tu ne vas pas déjà repartir ? Oui, l'envers. Sous-titrage Société Radio-Canada